Famille, les ex-militaires de Côte d'Ivoire réclament leur argent à Alassane Ouattara. Oui, famille, aujourd'hui, les ex-militaires de Côte d'Ivoire, les FDS, qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, qui ont été poussés à une retraite anticipée, aujourd'hui, réclament leur dû à la Côte d'Ivoire. Oui, ils ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, donc ils réclament leur argent au gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, le gouvernement d'Alassane Ouattara avait promis à ces militaires-là de leur donner leur argent. Mais aujourd'hui, on constate qu'Alassane Ouattara a menti encore à ces militaires. Oui, ces militaires qui sont allés en retraite, anticipés qu'ils avaient peut-être peur pour leur vie, aujourd'hui, quand vous les regardez, ils sont jeunes, mais ils sont à la retraite. Ils sont très jeunes, mais ils sont à la retraite. Et aujourd'hui, on se pose la question, on se demande, mais qu'est-ce qui a poussé ces jeunes gens à aller subitement à la retraite ? Voilà, parce qu'on les avait promis et on les avait poussés à la retraite et on les avait promis de l'argent, 15 millions, je pense, même peut-être plus. Et aujourd'hui, voilà, famille, mais comme on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, je vais vous demander de pousser énormément les bleus, de pousser, pousser, pousser les bleus. Et à la suite de cela, on va les écouter, ils vont expliquer leurs problèmes. Mais vous savez tous, ces militaires-là, comme ils n'ont pas d'armes, ils sont plus de 1 000, je crois qu'ils sont plus de 1 000 ou 2 000 militaires des FDS qui sont à la retraite. Ces militaires-là, comme ils n'ont pas d'armes de Kalashnikov, alors, cela fait plusieurs mois qu'ils font la réclamation de l'aide humaine, personne ne les écoute. On a vu ici les FSI, les terroristes qu'Alassane Ouattara avait engagés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils avaient réclamé leurs agents, ils avaient tiré en l'air. Alors, Alassane Ouattara, ils avaient remis 12 millions chacun. Mais aujourd'hui, les FDS, comme eux, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de grenade ou de lance-flammes. Alors, ils ne peuvent pas tirer ou brûler quelque chose, alors, on ne les écoute pas. Mais famille, comme ils sont là, on va les écouter eux-mêmes. Ils vont expliquer le problème. Famille, je vais vous demander de pousser énormément les bleus, de prendre ces déos-là, d'envoyer dans tous les groupes. C'est parti, famille. Bonjour, chères populations ivoiriennes et ivoiriens. Je suis l'ex-MDL Yavo Sylvestre, matricule 001-01-51-756, du bataillon d'Athierry-Sol-Air, Baza, Akwedo-Nouveau-Camp. Chères populations, nous prenons toute la population ivoirienne à témoin. En effet, nous avons déjà fait une première, deuxième vidéo. Mais notre doléance, notre pardon est restée sans issue. En effet, nous avons intégré les forces armées nationales de Côte d'Ivoire depuis le 6 janvier 2003, où le président d'alors a signé un décret qui nous incorpore dans les forces armées nationales. C'est le décret numéro 2002-510 du 10 décembre 2002. Chères populations, en effet, après 15 années de services, nous avons décidé de prendre notre départ volontaire à la retraite, organisée par le gouvernement. Où, en effet, il y a eu ce document qui est établi pour sensibiliser toute l'armée. Où on nous disait que le militaire ayant plus de 15 ans de services allait bénéficier d'un pécule unique de 15 millions et, en plus, une pension de retraite. Mais après notre départ à la retraite, cela n'est pas respecté. Nous ne percevons pas notre pension de retraite. Et c'est ce que nous réclamons. En effet, depuis avril 2018, nous avons déposé les dossiers de pension au ministère de la Défense, Bureau Pension. Et c'est acheminé à la Ségre Aé. et la Ségre Aé qui est compétente à la matière à étudier et à totaliser 15 ans, plus de 15 ans de services pour tout le monde. Mais en plus de cela, dans l'armée, quand tu fais déjà 5 ans, cela équivaut à un an de plus qu'on appelle le bonus quinquennal. Donc, en réalité, nous avons totalisé 18 années de services. Et quand nous avons pris notre départ à la retraite, alors qu'on attendait encore la pension, elle se rappelle, il y a un arrêté ministériel qui est sorti pour dire que nous n'avons pas 15 ans de services et que notre date d'entrée en services est 2007. Et c'est signé par le ministre d'alors, M. Ahmed Bakayoko. Chose qui n'est pas normale. Parce que nous avons pris la retraite en 2018, sachant que nous avons totalisé 15 années de services. Quand vous-même, vous faites les calculs de 2003 en 2018, cela fait 15 ans de services. mais on nous dit que nous sommes entrés en 2007. Quand nous avons intégré les forces armées nationales, ce document que vous voyez nous a été attribué par le ministère de la Défense. Et comme vous voyez très bien, c'est marqué, livré, matricule. 2001, 2A. Et à l'intérieur, vous voyez le bataillon où je suis affecté. Le bazar et date d'entrée en service c'est bien marqué 6 janvier 2003. Ce sont des documents qui nous ont été attribués par le ministère de la Défense. Chez nous, il y a un proverbe qui dit le cimetière, même quand il ne fait pas peur, cependant il fait pitié. Quel est ce complot ? À qui cela profite ? Nous sommes fatigués, nous sommes esténués. Dans nos rangs, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de désolation, il y a beaucoup de tristesse. Les enfants sont déscolarisés. Nos enfants ne vont plus à l'école. Et nous avons frappé à toutes les portes pour nous faire entendre, pour dialoguer. On ne dit pas que dans ce pays, que toutes les solutions peuvent être trouvées par la voie de la dialogue. Nous avons écrit au ministre de la Défense, qui est notre ministre de tutelle, à plusieurs reprises, mais cela est sans suite favorable. On n'a jamais été reçu. Nous avons écrit, fait des demandes d'audience pour rencontrer le président de la République. Mais nous n'avons pas de suite. Nous ne savons pas si ce courrier arrive à destination. Et depuis 5 ans, 6 ans, nous souffrons et nous peinons. nous sommes fatigués. Trop, c'est devenu trop. Nous ne savons pas à quoi cela sert. Nous ne savons pas ce que cela veut dire. Nous interpellons le président de la République de Côte d'Ivoire, le père de la nation. Monsieur le président de la République, nous aussi, nous sommes vos enfants. Et nous vivons une injustice qui ne dit pas son nom. Jetez un regard sur notre dossier. Nous voulons simplement vous rencontrer et vous expliquer dans tous les détails notre situation. Albert Einstein disait Le monde est méchant. Le monde est dangereux. Non pas à cause des gens qui sont méchants. Non pas à cause des gens qui font la méchanceté. Mais à cause des gens qui regardent et laissent faire. Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Défense, vous n'avez pas causé cette situation. C'est peut-être une incompréhension. Nous ne savons pas. Mais nous ne pouvons pas rester là et attendre des mois, des années et des années et nous sommes en train de mourir financièrement. Nous sommes en train de mourir physiquement. et nous ne savons plus quoi faire. Ce complot est-il mis en place pour nous exterminer? Franchement dit, nous ne pouvons plus rester sans rien dire. Nous ne sommes pas des gens, des voyous, des bandits. Voilà pourquoi l'éducation que nous avons reçue dans l'armée dit que la discipline est la force principale des armées. c'est cette raison, c'est cette éducation qui fait que nous frappons à toutes les portes pour nous faire attendre. C'est cette éducation qui fait que nous sommes allés rencontrer des autorités du cabinet du premier ministre, du cabinet du ministre de la défense, des autorités de la présidence et jusqu'à présent personne ne veut nous recevoir, personne ne veut nous écouter. Vous voulez qu'on se jette dans la rue nos épouses, nos enfants et nous. Nous ne voulons pas troubler la quiétude des Ivoiriens. Cela n'est pas de notre intention. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. La Ségre Aé a bel et bien totalisé plus de 15 ans de services pour tout le monde. Et c'est cet arrêté ministériel qui donne moins de 15 ans qui fait tout ce qui est difficulté. Mais là, nous avons tous les documents. Nous avons le décret présidentiel qui nous a incorporé dans les forces armées de Côte d'Ivoire. Mais d'où vient cette nouvelle date qui nous est attribuée ? Et on n'a même pas eu connaissance de cela. Si on a travaillé, on a décidé de partir à la retraite, c'est parce que nous savons que nous avons droit à la pension. On ne peut pas nous laisser partir à la retraite. Et plus de 11 mois après notre départ, on fait sortir un arrêté ministériel derrière nous pour nous dire que nous n'avons pas droit à la pension. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste et ce n'est pas bien du tout. Si on avait eu connaissance de cette situation, si on avait eu connaissance de ce document, beaucoup, nombreux de nos rangs ne seraient pas partis à la retraite. Monsieur le Président de la République, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Cela, rien ne va plus dans nos rangs. Ce n'est pas votre souhait de nous voir mourir. Ce n'est pas votre souhait de nous voir dans la désolation. ce n'est pas votre souhait de nous voir humiliés. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous vous en prions. Les autorités ivoiriennes, les cyberactivistes, nous vous en prions. De par vos voix, nous demandons pardon au Président de la République pour être reçus, pour qu'ils puissent nous entendre, pour que nous puissions lui présenter tout ce que nous avons comme document. Parce que, on est fatigué. On a adressé des courriers partout, à l'ONU. On a adressé des courriers, même au roi des rois. Mais cela est sans suite favorable. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester dans nos maisons et mourir financièrement. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester sans rien faire. Nous voulons être reçus par les autorités compétentes pour que ce problème soit réglé une bonne fois pour toutes. Nous sommes un collectif de 1109 soldats partis à la retraite. Aujourd'hui, beaucoup sont morts sans voir leur pension. Et je reviens dessus encore. C'est après 11 mois à la retraite déjà que l'arrêté ministériel est sorti. Mais comment nous pouvons comprendre cela ? Nous vous en prions. Et nous vous demandons pardon pour que cette situation soit réglée définitivement pour que cette situation soit réglée une bonne fois pour toutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Premier Ministre, toutes les autorités ivoiriennes, ne laissez pas le mal. Ne regardez pas et laissez faire le mal. Nous vous en prions. Au-delà de ces mille soldats dont nous parlons, nous avons des épouses, nous avons des enfants, pour certains, trois, quatre enfants. C'est tout un peuple qui meurt aujourd'hui. C'est plus de 5000 personnes qui sont en difficulté en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. C'est plus de 5000 personnes qui pleurent nous toujours. Dans nos rangs, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'enfelins. Nos enfants sont abandonnés. d'un scolarisé et nous ne savons plus à quel sens se vouer. Famille, famille, chers camarades, es combattants, je vous salue depuis ma position mais j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Je comprends votre situation mais vous-même vous ne comprenez pas votre situation. Peut-être que vous faites exprès mais vous le savez très bien qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Personne ne va vous écouter dans le gouvernement. Les gens ils en ont fini avec vous. Ils sont passés à autre chose. On vous a poussé pour aller à la retraite pour faire rentrer leurs éléments. C'est-à-dire ces personnes ils avaient besoin des personnes auxquelles ils pouvaient avoir confiance. Voici pourquoi on vous a poussé à la retraite. Et vous êtes sorti de l'armée. Ils ont fait rentrer leurs éléments. Donc vous, ils ont fait sortir cet arrêté là pour ne plus enlever l'argent de la caisse de l'État pour vous donner parce qu'ils en ont besoin pour payer tout ce qu'ils ont à payer. Puisqu'il faut payer les mercenaires, il faut payer les fraudes électorales. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et enlever ça pour donner à 1000 personnes ça fait beaucoup. Voilà. Donc, chers frères, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en Côte d'Ivoire il n'y a que la violence qui se fait attendre. Puisque le gouvernement en place ils sont très violents. Ce sont des violents. Tout ce que vous êtes en train de dire on vous a plomb, on vous a surpris ça ne rentre pas il y a caillou dans les oreilles. Et là, c'est la violence. Moi je ne vous dis pas d'aller être violent mais tant que vous ne faites pas quelque chose pour leur prouver que vous êtes déterminé là jamais jamais ils vont vous écouter. Famille tous ces énormément les bleus prenez la déo envoyez dans tous les groupes envoyez à tous les Ivoiriens envoyez à tous les Maliens à tous les Boutinabés à tous les Africains pour leur faire comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire.